Mon quotidien d'aujourd'hui Mardi 21 novembre 2023 Thème Double droit de priorité Double droit de priorité Thèse de lecture Deuxième pierre chapitre 3 Enseignez par vos apôtres sachant avant tout que Dans les derniers jours il viendra de moquer avec leurs railleries Marchant selon leurs propres compatibles Et disant où est la promesse sur son événement Car depuis que les pères sont morts Tout demeure comme dès le commencement de la création Il veut l'ignorer en effet que des cieux existèrent Autrefois par la parole de Dieu De même qu'une terre est tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau Et que par cette chose le monde d'abord alors périt Submergé par l'eau Tandis que la même parole Les cieux et la terre d'à présent Sont gardées et réservées pour le feu Et pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impires Versus lui dit Mais il est une chose bien aimée Que vous ne devez pas ignorer C'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans Et mille ans sont comme un jour Versus 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse Comme quelques-uns le croient Comme quelques-uns le croient Mais il use de patience envers vous Ne voulant pas qu'aucun périsse Mais voulant que tous arrivent à la repentance Le verset clé c'est le verset 9 qui dit Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse Mais quelques-uns le croient Comme quelques-uns le croient Mais il use de patience envers vous Ne voulant pas qu'aucun périsse Mais voulant que tous arrivent à la repentance Amen On raconte l'histoire d'un jeune garçon Qui a fabriqué un bateau à la voile Elle l'a bien équilibrée et peinte Tout confiant et l'a menée au lac avec un petit vent Le bateau se mit à ondulé Suivant les vagues soudaines Le bateau était hors du porté du garçon Il flotta sur l'eau jusqu'à perte de vue Quelques jours plus tard Le garçon était en ville Et marchant devant une boutique de vente D'objets de j'en mets Il vit le bateau Et on lui dit que c'était en vente Le pauvre petit garçon n'avait aucun sou Il travaillait dur et épargnant de l'argent Un jour il entra dans la boutique Et acheta le petit bateau à la voile En quittant la boutique On l'entendait dire Petit bateau Tu es deux fois Mien Parce que Je t'ai fabriqué Et je t'ai ensuite acheté À prix d'argent Plusieurs remèdes À cause du retour de Christ Surtout en ces derniers temps Ceux qui le font Font ignorant De la parole Et de la mesure du corps de Dieu Dieu ne tient pas compte Du temps Et des circonstances Car Dieu Lui-même Que car Dieu Lui Mille ans Peuvent Équivalent à une journée Dieu ne tarde pas Dans l'accomplissement de la promesse Comme le croient Les humains Si le retour de Christ tarde Ce pour permettre Que l'évangile Atteigne Tout le monde entier Dieu veut que Personne ne puisse Mais que Tout parvienne À la repentance Après la chute de l'homme Il cherchait À se réconcilier À Dieu Et à obtenir Le pardon Par le sang Issue du sacrifice Des animaux Ce sacrifice Était éphémère Car le sang Des animaux Ne peut ôter Le péché Puis un rumeur Définitif Fuit trouvé Lorsque Christ À travers son sang versé A obtenu La redemption Pour l'homme Il paya le prix ultime Pour acheter L'humanité Et le sauver Du péché Et de ses conséquences Dieu a donc Un double droit De propriété De propriété Sur le chrétien Premièrement À travers La création Et deuxièmement À travers La rédemption Toutefois Il n'est juste Question De savoir Que Dieu A un double droit De propriété Sur nous Nous devons pouvoir Nous devons pouvoir En tirer profit À ne pas périr La patience de Dieu Envers le pécheur À une limite Le retour De Christ Est imminent C'est pourquoi Vous devez reconnaître Que vous êtes pécheur Vous repentir Et croire À l'œuvre expiratoire De Christ À la croix Pour être sauvé Ce n'est pas ainsi Que Le double droit De propriété De Dieu Vous aura Profité Ce n'est Qu'ainsi Que Ce n'est Qu'ainsi Que Le double droit De propriété De Dieu Vous Aurez Profité Vous aurez Profité Pensez du jour Le croyant Appartient À Dieu Par La création Et par La rédemption Le croyant Appartient À Dieu Par la création Et par la rédemption La Bible En un nom Deux rois Chapitres 20 Et 21 Deux rois Chapitres 20 Et 21 Deux rois 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 Deux rois